Pour cette dernière semaine du parcours, trois sujets étaient à l'honneur. La transformation de l'économie, la question des imaginaires et la question du temps de l'action. Nous allons faire le lien entre ces trois sujets aujourd'hui en abordant la question des leviers d'action et des temporalités pour mettre l'économie au service de la transition énergétique et de la justice sociale. En effet, alors que le déconfinement se prépare, de nombreux acteurs de la société civile, du monde de l'entreprise et de la politique en appellent à une politique ambitieuse de relance écologique, d'engagement des entreprises et d'investissement de long terme dans nos biens communs. Mais à plus court terme, les inquiétudes pèsent sur de nombreux salariés et entrepreneurs sur la survie de leurs emplois et de leurs organisations, faisant craindre une explosion du chômage. La déstabilisation de l'économie internationale et les records de chaleur et de sécheresse enregistrés pour 2020 font craindre une crise humanitaire de grande ampleur sous fond de famine dans les pays les plus fragiles, plus particulièrement au sud. Ainsi, alors qu'un changement en profondeur vers des entreprises plus responsables est souhaité par une majorité, les décisions d'orientation stratégiques vont devoir être prises à court terme pour sortir de la crise au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Comment articuler tous ces horizons de temps et ces échelles d'action ? Quelle marge de manœuvre trouver au sein du système actuel ? Peut-on imaginer une relance écologique ambitieuse, un Green New Deal, sans remettre en cause le récit économique néoclassique qui structure nos sociétés depuis 200 ans ? Avec nous ce soir pour en discuter, Alain Grandjean, cofondateur du Carbon4, cabinet de conseil sur la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique, et président de la fondation Nicolas Hulot. Il vient notamment de publier Une monnaie écologique avec Nicolas Dufresne. Nous sommes également avec Swan Baumier, qui intervient en tant que chargé de pédoyer de l'ONG CCF des Terres Solidaires sur la régulation des multinationales. Il coordonne notamment des campagnes comme la campagne Stop Impunité, qui vise l'adoption et l'application de cadres juridiques contraignants pour les multinationales, faisant à permettre le respect des droits humains et de l'environnement par les entreprises sur toutes leurs chaînes de valeurs. Donc ce soir, exceptionnellement, nous avons deux intervenants. Nous terminerons un peu plus tard que d'habitude, vers 19h15 ou 19h30. Pendant toute la conférence, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat au fur et à mesure de la conférence. Petite nouveauté ce soir, cette conférence est également retransmise en direct sur YouTube et Facebook Live. Donc quel que soit le canal avec lequel vous nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la conférence. Et comme d'habitude, nous aurons une facilitatrice graphique qui va construire une synthèse visuelle qui nous permettra de voir ce qu'on peut dire et de mettre le contenu en perspective tout au long de cette conférence. Je passe tout d'abord la parole à Alain Grandjean, qui va nous apporter sa perspective sur les actions à coordonner à l'échelle européenne face à cette crise économique et sur les politiques financières et monétaires qui pourraient permettre une vraie relance écologique. Et ensuite, nous passerons la parole à Swan, qui nous parlera de la question des chaînes de valeurs mondiales face à la crise économique. Alain, c'est à vous. Bonsoir à tout le monde. Oui, on vit un moment incroyable. Comme beaucoup d'entre vous et nous, j'ai été pendant pas mal de temps tétanisé, sidéré par l'ampleur de ce qui se passait et le sentiment de vivre quelque chose d'un peu unique dans notre histoire. Plusieurs milliards de personnes qui sont confinées simultanément, c'était très inconcevable. Donc, dans cette période-là, il y a vraiment deux grands scénarios qui sont envisageables. J'allais dire le pire et peut-être pas le meilleur, mais en tout cas quelque chose qui nous permettrait de donner du sens à cette histoire terrible. Le scénario possible, probable, est un scénario qu'on voit venir de la manière suivante. L'économie s'effondre relativement rapidement. Les États essayent de sauver les meubles. Dans l'urgence, cèdent aux sirènes des pouvoirs économiques les plus réactionnaires, qui sont eux-mêmes dans une situation de stress importante. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une situation de sortie de frise chaotique, du chômage endémique, des ménages qui sont très attentifs, très inquiets, d'une deuxième vague, d'une troisième vague, des investisseurs qui se disent que tout ça ne va pas repartir rapidement. Des secteurs importants. En France, on a un secteur bien connu qui est le secteur de l'aéronautique, qui voit ses commandes se passer à la figure. Et donc, forcément, des plans sociaux en perspective. Dans ce cadre-là, si les plans de relance qui sont conçus, qui ne sont aujourd'hui pas des plans de relance, qui sont des plans de sauvetage, n'ont pour but que de poursuivre des activités existantes, faute d'imagination, faute de courage ou faute de capacité à faire autrement, on aura vraiment faux, c'est-à-dire qu'on va tous collectivement prolonger un système qui est à bout de souffle, qui est en cours d'épuisement. J'en profite pour dire deux minutes qu'on découvre aujourd'hui, grâce à la bulle médiatique sur le Covid, qu'en fait, ça fait longtemps que tout un tas d'alertes avaient été exprimées sur le risque pandémique. On n'en a tenu aucun compte. Donc, on peut se dire aussi, comme on n'a pas tenu compte des alertes qui ont été faites et refaites sur cette question-là, on ne tiendra pas plus compte des alertes et des ré-alertes qui sont refaites, qui sont faites sur le changement climatique, sur l'érosion de la biodiversité. Et donc, il faudra attendre un big one, dire autrement, n'aura été encore sourd à un avertissement pourtant massif. Donc, ça, c'est la première option. Ce n'est pas celle à laquelle je crois fondamentalement. Je pense qu'au contraire, il y en a une deuxième qui s'offre à nous, qui est la suivante. C'est que les dirigeants, sous la pression de la société civile, sous la pression des citoyens, sous la pression de tous ceux qui s'activent pour construire un autre monde, comprennent qu'ils ne peuvent pas faire se limiter à ce type d'opération de plan de sauvetage et qu'ils conduisent à marche forcée, à plan de... Alors, il y a beaucoup de termes qui sont en compétition pour en parler de cette affaire-là. Est-ce que c'est de la reconstruction, de la transformation, une mutation profonde ? C'est quelque chose de cet ordre-là qui consiste à se dire, eh bien, ne mettons pas de l'argent n'importe comment juste pour sauver les emplois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sauver les emplois, mais je dis juste que ça ne suffit pas. Il n'est pas question de considérer ou de croire que mettre de l'argent pour sauver les emplois suffira pour éviter la crise qui est prochaine et sortir de celle d'aujourd'hui. Donc, cette transformation, elle vise à faire quoi ? Elle vise à faire ce qui est dit depuis des années, à savoir que si chacun d'entre nous a un mode de consommation et un mode de production qui est écologiquement insoutenable, ce n'est pas entièrement un problème moral ou éthique, c'est aussi un problème d'infrastructure, de structure de notre système de production et de consommation. C'est un problème de structure de notre mode de production et de consommation et c'est ces structures-là qu'il faut modifier en profondeur. Pour les modifier en profondeur, il faut investir pour que les moyens de déplacement bas carbone soient accessibles à tout le monde. Il n'y a pas que la voiture électrique, il y a, pour commencer, les piétons qui sont en sécurité en ville, qui s'y sentent bien, que la ville soit accueillante, les vélos bien sûr, et puis il y a tout ce qui concerne le ferroviaire où en France, typiquement, on a laissé se dérouler un désastre qui est le report modal de plus en plus mauvais vers le rail et la croissance des trafics routiers. Je ne parlerai pas de l'avion parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il y a évidemment tout le secteur du bâtiment et du logement dans lequel on continue à ne pas comprendre qu'il faut activement transformer nos logements et nos bâtiments pour qu'ils soient sobres et qu'ils aient la capacité de recourir à des énergies bas carbone et notamment du fioul et du gaz. Et puis il y a évidemment tout l'enjeu qui est très mis en avant au campus de la révolution agricole où il faut sortir de cette dépendance extravagante aux produits phytosanitaires et aux engrais. Donc c'est ça le premier point. Alors c'est possible, c'est-à-dire que comme aujourd'hui se discute au niveau européen et au niveau français l'étape 2, c'est la sortie du sauvetage, il va falloir faire redémarrer la machine et ça ne se fera pas tout seul spontanément. Il est donc le moment de faire en sorte que ces plans-là soient au service de cette transformation et qu'il n'y ait pas un gâchis invraisemblable d'énergie et d'argent, si on peut parler de ça, dans les plans qui sont en train de se construire. Alors ça, c'était la première partie de ce que je voulais exposer. Donc si vous voulez, on peut s'arrêter de là deux secondes et puis après j'entame sur les questions monétaires et budgétaires. Je vois comment ça se passe. Donc là Phylline va nous partager son écran pour quelques secondes. Ah mais pourquoi ils m'ont mis ça ? Non mais c'est normal, c'est quelqu'un qui fait des dessins en même temps. Oui ? Ah mais c'est normal ? Vous pouvez continuer votre exposé. Merci Phylline pour ce premier dessin. Bon bah c'est bien, les dessins, ça synthétise des choses qu'on a du temps à expliquer. Merci beaucoup. Donc oui, ce qui peut être opposé à cette affaire-là est la suivante, enfin l'argument qui est opposé à ce que je viens de dire, c'est de dire mais attendez, on va déjà avoir du fait des mesures de sauvetage qui vont être, qui sont obligatoires aujourd'hui, des déficits publics qui sont extrêmement importants, les dettes publiques vont atteindre des sommets et donc vous ne croyez pas un instant qu'on peut faire autrement. Vous n'êtes pas raisonnable. Le deuxième argument qui est de même nature, c'est ok, donc là on a ouvert au niveau européen un cadre de circonstances exceptionnelles. Je rappelle qu'il y a des règles de déficit public et des dettes publiques au niveau européen qui s'appliquent donc un peu partout, et puis un peu partout en Europe je veux dire. Et du fait de cette crise majeure, la Commission européenne a décidé presque instantanément, donc là on peut se féliciter de la vitesse d'exécution, d'autoriser des dépassements de ces déficits. Simplement on peut craindre très sérieusement, et donc ça se dit déjà plus ou moins dans les salons, que dès que la phase dite de circonstances exceptionnelles sera terminée, on ne sait pas trop combien par sa durée, à ce moment-là on retournera à la case départ et donc il sera, on entrera dans une phase d'austérité et dans une phase qui consiste à dire avoir payé maintenant le remboursement de toutes les dettes accumulées. Donc il est assez évident aujourd'hui que ce serait la plus mauvaise des réactions dans l'histoire économique, la grande histoire économique, la crise de 1929 a duré très longtemps, tant que Roosevelt s'est pas mis à faire une relance extrêmement active avec des travaux importants, et donc les fameux grands travaux de Roosevelt, c'est ceux dont je parle, mais pour la transformation de notre monde économique dans un monde qui est sobre et résilient, et qui aura une capacité de robustesse face aux crises futures qui ne vont malheureusement pas se priver d'arriver. Le deuxième grand moment où on devrait tirer les sons de l'histoire, c'est la crise de 2008-2009 où il y a deux grandes leçons à tirer, la première c'est que les Américains ont laissé filer beaucoup plus longtemps que les Européens les déficitent et donc la réaction européenne de retour plus rapide à la doctrine budgétaire orthodoxe a été donc mauvaise et elle a créé des conséquences très négatives en Europe, tout le monde a en tête ce qui s'est passé en Grèce mais c'est global, l'Europe a mal réagi ou tout a été trop orthodoxe dans son retour à la situation. Donc aujourd'hui, si on tire le son de ces deux grandes histoires, ce qu'il faut faire à l'évidence, c'est organiser un plan long de plusieurs années d'investissement qui permettent de reconstruire notre économie de sorte qu'elle soit résiliente, résistante, robuste et sobre et beaucoup moins dépendante des chaînes de valeur, mais ça c'est Swan qui en parlera tout à l'heure, internationale et beaucoup moins dépendante du pétrole et du gaz qu'on importe et moins émettrice de gaz à effet de serre, notamment dans les pays de l'Est qui dépendent beaucoup des charbons. Et pour faire ça, il faut investir durablement, donc ça veut dire que moi je pousse et je préconise depuis longtemps qu'on accepte l'idée qu'on sorte du déficit public des États membres de l'Europe la part des dépenses d'investissement qui permettent de faire ce que je viens de dire. On nous oppose à ce moment-là le fait que ça ne règle pas la question de l'endettement public, alors effectivement aujourd'hui on a un niveau d'endettement qui est élevé, on est simplement dans une situation qui reste presque miraculeusement positive en la matière, parce que les taux d'intérêt sont très très bas, donc la dette publique, qu'elle soit plus ou moins importante, ça n'a pas beaucoup d'importance quand les taux d'intérêt sont extrêmement bas, parce que ça veut dire que la charge de la dette n'augmente pas. Il y a une autre voie de solution qui est aujourd'hui en cours de discussion et sur laquelle je pousse, et c'est une des propositions qu'on a fait dans le livre Une monnaie écologique qu'on a écrit avec Nicolas Dufresne, le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est paru chez Odile Jacob, j'aime bien donner l'éditeur, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et grosso modo ça consiste à dire que dans le régime maastrichtien et le régime européen qui est le nôtre depuis la naissance de l'euro, les avances directes de la Banque de France aux Etats sont interdites, ce type d'interdiction peut être contourné, discuté au niveau européen, et pour être simple et efficace. Dans un premier temps, il y a une voie qu'il faut regarder de près et qui est en train de se discuter sur tous les plans juridiques, politiques, économiques, qui est celle qui consiste à dire qu'il y a une partie des dettes publiques détenues par la Banque centrale, pour la France c'est presque 20% de la dette publique, donc 400 milliards d'euros, qui circulent entre l'Etat et la Banque centrale, la Banque de France, et donc qu'on pourrait d'une certaine manière soit transformer en dette perpétuelle de manière effective, soit carrément annulée. Donc là je ne rentre pas plus dans les détails, mais sachez que ces sujets-là sont vraiment sur la table, c'est donc des sources d'innovation un peu importantes, celles que je propose et je résume en deux temps, c'est d'une part ne pas se contenter de la sortie de la cause de circonstances exceptionnelles pour corriger les règles en matière de déficit, et notamment permettre beaucoup plus d'investissements de sorte que notre économie soit plus résiliente, et deuxièmement ne pas non plus attendre une crise spéculative ou je ne sais quelles grosses difficultés sur les marchés financiers, pour que la Banque centrale fasse de sorte que l'idée publique soit beaucoup plus rabotée. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'ai déjà été assez long. Bonne à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup Alain. Philine, est-ce que tu veux encore nous montrer ta synthèse ? Ok. En cours de fabrication. Je propose maintenant de passer la parole à Swan. Swan Gommier, qui est chargé de pédoigner au CCF des Terres Solidaires, et qui travaille particulièrement sur les questions de régulation des multinationales tout au long de leur chaîne de valeurs. Swan, c'est à toi. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Moi, je commencerai par dire que la crise sanitaire et économique du coronavirus, on a vu que c'était en train de prendre une ampleur inimaginable d'un point de vue économique dès mi-février à peu près, où on a commencé à voir qu'avec le confinement en Chine et à Wuhan, on avait des chaînes de valeurs mondiales qui commençaient à être mises à l'arrêt parce que les usines chinoises étaient à l'arrêt. Je crois que c'était vers fin février. On avait PSA qui avait annoncé qu'ils faisaient venir certaines pièces pour leur voiture directement par avion parce qu'il y avait des délais d'approvisionnement qu'ils n'arrivaient plus à tenir entre la Chine et la France. Et après, on a eu très tôt des inquiétudes sur les médicaments puisqu'il y a tout un tas d'entreprises qui aujourd'hui produisent les principes actifs de nos médicaments qui sont faits en Chine puis exportés vers l'Inde où l'Inde les transforme en médicaments génériques et autres. Et donc, on a eu dès février des grosses inquiétudes sur ces chaînes de valeurs. Alors, j'ai vu apparaître la question qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeurs ? Globalement, c'est l'ensemble de la chaîne de production qui commence avec la matière première. Donc, ça peut être une mine de cuivre ou une mine d'acier qui va ensuite se… avec les transformations successives de ces matières premières qui peuvent être donc minérales, agricoles, etc. jusqu'à arriver aux sous-traitants, aux fournisseurs qui vont fournir les biens et les services qui vont permettre la production du bien ou du service qu'on va nous acheter en tant que consommateurs. Donc, c'est des chaînes qui sont extrêmement longues, très complexes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans une… avec le confinement de toute une partie de la population mondiale donc avec des impacts en termes de vie au quotidien et de vie des entreprises extrêmement importants qui fait qu'on est face à la plus grande crise sociale et économique et financière des 100 ou 150 dernières années qui évolue de façon extrêmement inquiétante, pour vous donner une idée, le 18 mars. Donc, il y a un tout petit peu plus d'un mois, l'Organisation Internationale du Travail estimait que la crise allait mettre 25 millions de personnes au chômage. C'était à peu près ce qu'avait déclenché la crise de 2008. Et ils ont refait une estimation trois semaines plus tard et là, ils sont passés de 25 millions à un milliard de personnes affectées. Donc, aujourd'hui, l'Organisation Internationale du Travail considère qu'on a près d'un milliard de personnes qui devraient perdre leur emploi ou connaître des pertes sèches de salaire dans les prochains mois. Ce qui pose tout un tas de questions sur le plus long terme de comment est-ce que toutes ces personnes vont vivre et quel impact macroéconomique ça va avoir sur la production et sur leur salaire, sur leur capacité à se nourrir et à se loger, avoir accès à la santé, etc. On voit qu'aujourd'hui, surtout, on a une très grande interdépendance entre les pays qui est révélée par cette crise. On estime aujourd'hui qu'il y a 150 millions de personnes dans le monde qui travaillent dans les chaînes de valeur pour les produits qui sont achetés dans les pays de l'OCDE. Donc, en gros, les pays, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et on voit que le fait que nos pays européens et nord-américains soient à l'arrêt, ça a un impact direct sur la vie des gens. Pour vous donner un seul exemple, au Bangladesh, en l'espace de trois semaines, il y avait plus de 2,5 milliards de dollars de commandes dans l'industrie textile qui ont été annulées. Ce qui fait qu'en l'espace de trois semaines, il y a 2 millions de personnes qui se retrouvent, souvent des femmes d'ailleurs, qui sont ouvrières dans l'industrie textile au Bangladesh, qui se sont retrouvées à voir leur job menacé puisqu'il n'y avait plus de commandes de la part de toutes les grandes marques textiles qu'on connaît et qu'ont pignon sur rue en France. Et aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes dont leur travail est menacé. Et il y a 400 millions de dollars de salaires qui sont en suspens puisque c'est des commandes qui n'ont pas été livrées ou des commandes qui ont été annulées. Et donc, c'est autant de salaires qui manquent à des personnes dans des pays où il n'y a ni assurance chômage, ni accès universel à la santé. Ce qui fait que dès que les gens perdent leur emploi, on se retrouve avec des énormes problèmes de précarité et de vulnérabilité. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que les grandes entreprises ont une responsabilité directe dans toutes ces impacts sociaux puisqu'elles ont de l'argent à disposition qui, aujourd'hui, peut être mis à contribution ou pas en faisant des avances de trésorerie pour ces entreprises. Donc, c'est notamment pour ça qu'il y a eu la demande d'interdire les dividendes en se disant que plutôt que de verser des dividendes aux actionnaires, ces grandes entreprises multinationales devaient en priorité s'assurer que leur trésorerie allait être réorientée pour payer les salaires de leurs employés, payer les salaires de chez leurs filiales et chez leurs sous-traitants à l'étranger, notamment dans des pays où il n'y a aucun filet de sécurité. Et aussi, comme l'a dit Alain, pour réinvestir et effectuer une transition, mais là, il faudra forcément de l'argent public aussi pour appeler à ça. Ce qu'on a aussi vu qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu une distinction se faire en l'espace de quelques jours entre services essentiels et services non essentiels, avec les services essentiels qui étaient appelés à poursuivre leur activité pour s'assurer qu'on ait tous et toutes accès à l'alimentation, à l'information, à l'énergie, à l'eau, à des systèmes d'assainissement, à la collecte des déchets, etc. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est que la théorie de David Graeber sur les bullshit jobs s'est révélée pertinente à une échelle mondiale, c'est-à-dire que les emplois qui avaient une reconnaissance sociale souvent très faible étaient finalement ce qui était le plus utile socialement. Et donc, on voit aujourd'hui qu'une bonne partie de notre société tient et survit dans cette crise par le travail de celles et ceux qui ont les plus bas salaires et qui sont souvent les moins considérés. Et enfin, pour finir ce tableau général sur le monde du travail dans cette crise, ce qu'on a vu aussi, c'est notre fragilité et notre vulnérabilité par des chaînes logistiques extrêmement complexes qui fonctionnent plutôt bien pour les pays de l'OCDE, très mal pour les pays pauvres. Mais nous, aujourd'hui, en France, on considérait jusque-là qu'on n'allait jamais vivre de pénurie, que tout se passait bien, que les chaînes logistiques mondiales fonctionnaient de façon extrêmement robuste puisqu'on ne voit pas de pénurie arriver jusqu'à nous. Mais en l'espace de quelques semaines avec les pénuries sur matériel médical, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation où les stocks n'existent plus puisqu'on fonctionne selon des principes logistiques du juste à temps, de ce qu'on appelle le lean manufacturing, où on essaie de réduire au maximum les stocks et d'avoir des organisations extrêmement flexibles avec très peu de sécurité, de marge de sécurité. Et on se retrouve avec des récits qui sont dignes du Far West où on voit des saisies de matériel sur les tarmacs des aéroports, des contrats qui sont annulés, les prix qui s'envolent, etc. et une grosse inquiétude sur des chaînes de valeurs de biens essentiels comme l'alimentation. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial, donc c'est une organisation onusienne, craint un risque de famine de proportions bibliques. C'est les termes qui ont été employés par le directeur général du programme alimentaire mondial puisqu'on a des grosses craintes sur l'envolée des prix sur les biens alimentaires, aussi sur les médicaments puisqu'il y a tout un nombre de pays qui sont en train de fermer leurs frontières et on se rencontre avec ces fermetures de frontières intempestives et ces achats qui se font sans aucune concertation entre États que finalement c'est la politique du plus offrant, ce qui met un certain nombre de pays dans des situations extrêmement compliquées pour s'approvisionner en matières premières agricoles, en médicaments, etc. Et donc là, ce sera la fin de la première partie. Et alors juste le travail de 2 millions de personnes est menacée, ça c'est juste dans l'industrie textile au Bangladesh. Donc ça vous donne une idée de, au niveau mondial, on estime que c'est un milliard de personnes qui vont être directement affectées. Ça c'est les dernières estimations de l'OIT, mais il est probable que dans deux semaines ou dans un mois ou deux mois, ces provisions soient revues à la hausse ou à la baisse selon la façon dont on arrive à gérer cette crise et où on arrive à relancer certains pans de l'économie ou pas. Et donc quand je parlais des pratiques d'achat de matériel médical, vous avez vu donc on avait, par exemple, la France avait réquisitionné du matériel qui était destiné à l'Espagne et à l'Italie en provenance de Suède. Il y avait les États-Unis qui ont racheté des productions au moment où c'était en train d'être chargé dans un avion en Chine, etc. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a eu deux dynamiques assez intéressantes. La première, c'est qu'ils interrogent sur le rôle de l'État et sur la responsabilité des entreprises dans une crise de cette ampleur. La première, c'est sur les entreprises, on a vu qu'un certain nombre d'entreprises en France mais dans le monde entier ont très rapidement fait évoluer une partie, c'est seulement une partie, mais ont fait évoluer une partie de leur production pour répondre à la pénurie. Donc, par exemple, on a des constructeurs automobiles qui sont réorientés en France, aux États-Unis, en Angleterre aussi, pour essayer de produire des respirateurs, pour pallier à la pénurie de respirateurs. On a tout un tas d'industriels dans l'industrie du luxe et de l'industrie textile, allant de la petite PME de Jeans 1083 jusqu'à des industries du luxe comme Dior qui se sont mis à produire des masques pour essayer de produire des masques en tissu ou des masques chirurgicaux de façon industrielle. Après, on a eu aussi des industriels de l'agroalimentaire ou des distilleries qui se sont mises à produire du gel hydroalcoolique, des industriels de la parfumerie aussi qui se sont mis à produire des gels hydroalcooliques. Et donc, on a vu qu'en l'espace de quelques semaines, tous ces acteurs qui normalement disaient que leur business model et les critères de rentabilité étaient l'alpha et l'oméga qui leur permettaient ou pas de lancer et de changer leurs pratiques commerciales ont complètement volé en éclats face à l'urgence. Ce qui, on pourra en rediscuter avec Alain ensuite, nous permet aussi de montrer que face à la crise climatique ou à l'effondrement de la biodiversité, quand un certain nombre d'entreprises et d'industriels ressentent une urgence, face aussi à une pression citoyenne et à des attentes sociales extrêmement fortes et à un risque d'effondrement de l'économie, ces industriels sont capables de se réinventer, en tout cas en partie. Et je reviendrai parce qu'ils sont capables de se réinventer, mais ils sont aussi capables de faire du lobbying et du lobbying qui peut être extrêmement dévastateur. Avec, vous avez vu donc la semaine dernière, la lettre qu'avait envoyé le MEDEF pour demander à ce que tous les plans visant à l'introduction de nouvelles règles sur le climat et de nouvelles régulations soient annulés en France. Il y a l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, qui a un lobby encore plus puissant que le MEDEF, mais très peu connu, qui représente les 113 plus grandes entreprises françaises, a envoyé un courrier similaire à la Commission européenne pour leur demander de mettre en pause le Green Deal et tout un tas de travaux en cours à la Commission européenne au nom de la relance. Et on a Business Europe, le lobby patronal européen, qui fait de même. Donc on a d'un côté des entreprises qui sont capables de se réinventer et de l'autre ces mêmes entreprises parfois qui délèguent le sale boulot de lobbying pour mettre la pression sur l'État ou sur la Commission européenne pour que, en gros, rien ne change ou pour, au contraire, déréguler encore plus pour relancer la machine à tout prix sans aucune contrainte. Donc ça, ça interroge sur les côtés positifs et négatifs de la façon dont les entreprises se positionnent dans cette crise. Et ça, c'est vraiment juste quelques exemples. Mais ce qui se pose aussi question, c'est le rôle de l'État dans tout cela. Puisqu'on a vu qu'en Europe, l'ensemble des actions qui ont été prises par des entreprises pour répondre aux pénuries ou pour se réinventer pendant cette période de confinement, elles ont été faites sur la base du volontariat, malgré les appels répétés de certaines associations patronales à être réquisitionnées. Donc on a eu des demandes de réquisition de la part des cabinets vétérinaires, de la part de l'hôtellerie, de la part des hôpitaux privés. Et aussi, on pourrait imaginer que cette production de gel, de masques, de respirateurs se fasse sur une base de réquisition. C'est ce qu'a fait Trump aux États-Unis pour la production de ventilateurs. Et en fait, on a deux hypothèses là-dessus. La première, c'est qu'on a une administration aujourd'hui en France qui a une foi inébranlable dans le marché et qui ne veut pas contraindre le marché dans cette période en se disant que les contraintes, ça leur mettrait des bâtons dans les roues pour la reprise. Et donc ça, on a tout un tas d'exemples. L'un des plus criants, c'est l'entreprise Luxver, qui produit des bouteilles d'aluminium pour l'oxygène médical. Mais on a aussi le plan de relance qui a été discuté la semaine dernière à l'Assemblée, sur ces 20 milliards d'euros qui seraient donnés à des entreprises stratégiques. On a 7 milliards qui devraient être donnés à Air France, 5 milliards qui devraient être donnés à Renault sans qu'on ait aucune idée des contreparties qui vont être données. On a des grandes annonces sur la demande à ce qu'Air France soit plus écologique, mais sans qu'on sache vraiment si on est en train de leur donner cet argent en entrant à leur capital pour avoir une place à leur conseil d'administration, ou si on est en train de leur donner de l'argent magique et que dans 6 mois, ils nous diront qu'en fait, il n'y a pas de contreparties qui sont exigibles, on fait de notre mieux et puis on continue comme avant. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'en plus de cette foi inébranlable dans les dynamiques de marché, l'État est incapable de mener, en fait, d'orchestrer un changement de notre économie et d'orchestrer la réponse à la pandémie dans une dimension nationale. Est-ce que l'État aujourd'hui a les ressources techniques et logistiques pour orchestrer la réponse à la pandémie ? Et là, on a tout un tas d'enquêtes de journaux, de journalistes qui montrent qu'on a des énormes lourdeurs bureaucratiques et aussi une frilosité, une incapacité de l'État à comprendre ce qui lui arrive, par exemple sur la production des tests ou sur le fait qu'on fait confiance au marché pour fournir des masques à l'ensemble de la population. Et ça, ça se met aussi dans une dynamique de solidarité puisque une fois que le foyer de l'épidémie sera passé en France, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, ça va prendre un mois, six mois, un an ou quoi, mais si ce foyer se déplace vers des pays en développement qui ont une capacité encore plus faible à répondre à la pandémie, est-ce que l'État français va s'assurer que les industriels qui se sont aujourd'hui engagés à produire du gel, des masques, des respirateurs vont continuer à les produire pour les pays comme l'Afrique, par exemple, qui ne disposent en gros de très peu de ventilateurs, il y a des pays qui disposent de moins d'une dizaine de ventilateurs, on a dix pays africains qui n'ont aucun ventilateur, est-ce que l'État français va s'assurer dans une dynamique de solidarité que les industriels français qui savent produire des ventilateurs en France et en Europe va fournir des ventilateurs aux différents pays africains qui sont en rupture. Et oui, l'Afrique n'est pas un pays, je suis désolé, c'est ma langue à fourcher, mais on a dix pays africains qui n'ont pas de ventilateurs, la République centrafricaine en a trois, la République démocratique du Congo en a cinq, et donc c'est aussi ces dynamiques internationales qu'il faut prendre en compte et se demander comment est-ce que les industriels qui savent produire ces matériaux en France vont pouvoir être mis à contribution dans une optique de solidarité vis-à-vis des pays du Sud. Voilà. Et donc ça sera la fin de ma deuxième partie. Vous avez très nombreuses questions. On fait au maximum pour réussir à les réorganiser, à les sélectionner pour alimenter la deuxième partie de cette conférence. Merci Féline pour tes dessins. Je te propose ça de terminer ta dernière partie. Oui, c'était juste quelques mots pour dire ce qu'on veut faire. J'étais en train de lire les réactions dans la conversation Zoom. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de lois ou de grands principes qui permettent d'envisager déjà d'éviter le pire. Le pire, c'est la stratégie du choc menée aujourd'hui par les lobbies pour essayer de stopper ou de faire annuler tout un tas de réglementations. Ça, j'ai publié la semaine dernière une note pour le CCFD Terre solidaire où on parle pas mal de tout ce qui est en train d'être mis en œuvre par tout un tas de lobbies et d'États pour démanteler des lois. Par exemple, en Indonésie, le ministère du commerce indonésien vient d'annuler tout son programme de lutte contre la déforestation pour relancer l'industrie de l'huile de palais. Aux États-Unis, il y a Trump qui a fait sauter toutes les réglementations environnementales pour le moment. Et donc, on n'a aujourd'hui aucune réglementation environnementale qui est vraiment mise en œuvre aux États-Unis. En tout cas, il y a tout un tas de réglementations qui sont mises à mal. Et en France et en Europe, on a ces mêmes menaces qui pèsent. Alors, ce qu'on peut faire là-dessus, c'est de se dire déjà que pour ce qui concerne les entreprises, on a une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui a été une loi adoptée en 2017 par le Parlement français et qui est entrée en vigueur et qui impose à toutes les grandes entreprises françaises de minimiser leurs impacts tout au long de leur chaîne de valeur. Ce qui leur impose de faire en sorte qu'elles respectent les droits humains et l'environnement dans le monde entier. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait des actions contre ces entreprises s'il s'avère qu'elles ont privilégié une relance à court terme au détriment des droits humains et de l'environnement. On peut aussi avoir une réforme qui peut être extrêmement rapide des traités de commerce et d'investissement pour quelque chose qu'on appelle l'arbitrage investisseur-État. Ce sont des mécanismes qui permettent à des entreprises d'attaquer des États. Ça semble surréaliste, mais en ce moment, on a des cabinets d'avocats d'affaires qui sont en train de préparer des attaques contre des États parce que les États, en prenant les mesures de confinement, ont mis leurs profits à mal. Et donc, sur les blogs spécialisés des avocats d'affaires qui travaillent sur les questions de commerce international et de protection des investisseurs, on a des postes de blogs d'avocats d'affaires qui disent comment est-ce que les entreprises vont pouvoir attaquer des États. Par exemple, le Pérou a déjà eu des menaces parce que comme le Pérou a levé les péages sur les autoroutes du pays et à limiter la circulation, les entreprises privées qui gèrent les autoroutes et les routes au Pérou et qui collectent des taxes au péage voient leurs profits menacés. Et donc, il y a des attaques de ce genre qui sont en train de se déployer à grande ampleur. Donc, savoir utiliser les lois existantes pour s'assurer que la relance ne se fasse pas sur le dos des droits humains et de l'environnement, ça c'est un premier combat et c'est un combat d'autant plus difficile, je pense, à mener qu'aujourd'hui, le traitement médiatique de l'information est fait dans une dynamique très franco-française ou européanocentrée mais très peu en train de regarder l'impact de toutes les décisions prises en Europe sur l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Et après, la question aussi, et je finirai là-dessus, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer les trois temps du présent court terme, moyen et long terme pour pas que les réponses qu'on apporte à court terme soient contraires à ce que l'on espère obtenir à plus long terme. Est-ce que, si on fait une relance avec des milliards injectés dans l'économie sans condition, dans des industries très polluantes à lesquelles on ne demande pas de changement, à ce que cette relance soit conditionnée à des changements forts de modèle, est-ce qu'on n'est pas en train de réinjecter de l'argent dans une machine qui doit évoluer très fortement ? Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que la relance soit une relance qui privilégie la transition, privilégie les droits humains et l'environnement pour que la relance aille dans la bonne direction et qu'on ne prenne pas, parce qu'on est à un moment de bifurcation en gros, et il faut savoir que cette bifurcation, dès qu'elle sera prise, elle constitutionnera toutes les décisions qu'on pourra prendre ensuite. Et donc, c'est là-dessus qu'aujourd'hui, la société civile, le CCFD Terre solidaire, donc où je travaille, mais d'autres associations, la fondation Nicolas Hulot, présidée par Alain Grandjean et plein d'autres se mobilisent, Greenpeace, les syndicats, les amigliataires, enfin, dans tout ce que vous voyez dans les médias, on se mobilise pour que la bifurcation qui soit prise dans les prochaines semaines et les prochains mois, les prochaines années, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette période de confinement, et de distanciation sociale, mais nous oriente vers un nouveau modèle qui soit complètement différent de celui dans lequel on était jusqu'alors. Je vous propose à Alain de rebondir, de dire quelques mots sur les propos de Swan. Oui, je partage largement tout ce qu'a dit Swan. Un, pour aller dans le sens inverse de ce qu'il a dit, on est bien d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile se mobilise, pour que l'argent qui est mis ne soit pas juste la prolongation de quelque chose qui va rendre les prochaines crises encore bien pire, si on peut imaginer pire qu'aujourd'hui, mais je pense qu'on peut imaginer malheureusement. Donc on est bien d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute. Et il y a une question qui était posée dans le chat en disant, est-ce que si on ne fait pas tout pour les sauver, ça ne va pas être épouvantable en termes d'emploi ? En réalité, les choses se font de manière simultanée. C'est-à-dire que si vous demandez à des grandes entreprises de faire un programme d'investissement, un plan d'investissement de réorientation, elles peuvent le faire rapidement. Les équipes de direction d'entreprise sont habituées à faire ce genre de travail. Et en attendant, on peut évidemment leur faire des aides de trésorerie pour qu'elles évitent de couler. J'avais deux autres points. Évidemment que tu as raison, Swan, d'inciter sur les conséquences en cascade des responsabilités des entreprises. Et je pense que tu as raison de dire que le devoir de vigilance est pour la France en tous les cas, et pour l'Europe, un moyen d'action assez évident. Il est déjà employé par des travaux juridiques assez avancés qui permettent de penser que ça peut se faire. Et c'est vrai que les entreprises vont être très sensibles à ce risque-là. Donc je pense que c'est un très bon levier. Et dernière remarque, et après je la place aux questions. Sur le rôle de l'État, en fait, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir impunément de 40 ans, voire un peu plus, maintenant presque 50, de doctrine néolibérale disant en gros que l'État, il doit juste gérer quelques priorités dites souveraines. En fait, il n'arrive même pas à le faire pour laisser juste la place au marché. On ne sort pas impunément de ça. Donc je pense qu'à la fois dans la formation des cadres administratifs et des hauts fonctionnaires, et à la fois dans la capacité logistique, on est très affaiblis par rapport à ce qu'on a pu l'être. Et donc c'est vrai que du coup, il y a un peu d'inquiétude sur la capacité et la volonté et la sincérité des mêmes à vouloir reprendre un peu le manche sur une réindustrialisation verte ou une reprise démocratique en tous les cas. Il ne s'agit pas là de revenir à des formes dirigistes de juste après-guerre. On peut être inquiets, mais moi je pense que c'est justement le moment de discuter de ça, de pousser. Et les médias qui mettent en évidence ces grandes difficultés ont un rôle positif d'instruction. Il y a un effet de révélation dans cette crise qui est juste extraordinaire et dont il faut tenir compte. Merci Alain pour ces rebonds. Première question que j'ai envie de vous poser à partir de celle que j'ai trouvée dans le chat. Est-ce qu'il y a des... Ah, ça vient de couper. Ça vient de couper, Périne. Oui, allô. Ça vient de couper, tu recommences. Donc, quels sont les signaux qui permettent d'être optimistes sur le deuxième scénario que vous avez présenté, Alain Grandjean ? Est-ce que l'exécutif français va vers ce grand plan de transformation pluriannuelle qui combinerait transition écologique et sociale et amortissement de la crise ? Peut-on avoir un espoir au regard des discussions que vous voyez passer en ce moment ? Oui, alors la question de l'optimisme et du pessimisme, elle m'est toujours posée depuis des années. Elle répond toujours de la même manière. Moi, ça m'est assez indifférent. Le point de vue, l'espoir que j'ai ou que je n'ai pas à titre personnel, ça n'a aucun intérêt. Je pense que le moment est au volontarisme. Donc, le moment est à la bagarre. Donc, Swann a bien raison. S'il faut passer par le juridique, on passera par le juridique. Et l'exécutif, il y a un truc qui est certain. C'est que s'il n'y a pas une pression considérable de la société civile et des citoyens, il ne fera rien. Ça, c'est vraiment complètement clair dans ma tête. Il n'y a qu'un souvenir, c'est quand même pas vieux, les gilets jaunes. Avant l'affaire des gilets jaunes, il n'y avait pas un demi-centime qui était susceptible d'être mobilisé. Il a fallu que ça castagne. Je ne souhaite pas le recours à la violence. Mais c'est juste que je rappelle que cet exécutif est un peu dur d'oreille. D'accord. Et bien, ça me permet d'enchaîner sur d'autres types de questions qu'on voit passer. C'est justement, comment faire système ? Et là, c'est peut-être Swann qui a quelques éléments de réponse de par sa casquette ONG. Comment faire système ? Comment faire pression ? Comment induire un rapport de force pour justement induire ces changements structurels politiques ? Oui, j'ai vu toutes les questions. Alors, je pense que je pourrais vous décevoir en vous disant que si quelqu'un avait la solution, il l'aurait déjà mis en œuvre. Maintenant, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec la mobilisation contre la réforme des retraites. Enfin, on a tout un tas de forces sociales nouvelles pour ce qui est des gilets jaunes ou assez classiques pour ce qui est de la grève contre la réforme des retraites qui se sont mises en œuvre de façon extrêmement massive, de façon historique même, et qui n'ont pas été entendues. Donc, savoir s'il y a une solution aujourd'hui pour se faire entendre qui marcherait à tous les coups, je pense qu'aujourd'hui, et Alain l'a déjà dit, mais c'est extrêmement difficile de se faire entendre. Maintenant, je pense que la première chose à faire dans cette bagarre, c'est de savoir si oui ou non, on montre qu'au projet de l'exécutif, il existe des alternatives qui iraient dans le bon sens. Par exemple, les 7 milliards, le plan de relance de 20 milliards qui a été discuté la semaine dernière, s'il n'y avait pas eu 3 ONG, Amis de la Terre, Greenpeace et Oxfam, qui s'étaient très fortement mobilisés pour dire que le plan de relance des 20 milliards devait avoir des conditions sociales et environnementales et qu'ont soutenu en gros la mobilisation et les amendements qui ont été posés par Mathieu Orphelin pour demander des conditionnalités fortes. On n'aurait même pas eu ce débat. Ce débat, il a été perdu pour l'instant sur les conditionnalités, mais ça ne veut pas dire que maintenant, les gens, globalement, et un certain nombre de citoyens et de médias se sont posés la question de ces conditionnalités pour cette aide. Et donc, en gros, je pense que le premier étage de la fusée, c'est de se dire qu'on a des alternatives, d'être force de proposition, de montrer qu'on peut aller vers autre chose. Comment est-ce qu'ensuite on va se mobiliser ? Ça peut être des pétitions, ça peut être écrire à des élus, se mobiliser sur les réseaux sociaux de façon nouvelle. Et donc là-dessus, les formes de mobilisation en période de confinement sont encore largement inventées, mais ce webinar, on n'est pas très nombreux en termes de mouvement social, mais c'est déjà, c'est des nouvelles formes de mobilisation. On pourrait s'imaginer faire des grèves par Zoom ou je ne sais quoi. C'est aussi le rôle des journalistes qui en période de confinement devient encore plus important parce qu'ils sont le porte-voix de sujets qu'on n'arrive pas à exprimer sinon par des mobilisations dans la rue, par exemple. Ça va être des actions juridiques, ça peut être, on peut rester quand même chez soi, on peut faire grève en restant chez soi. Donc il y a aussi ces moyens-là qui pourraient être mis en œuvre. Tout ça pour montrer, enfin, et après il reste le mailing où tout le monde écrit à ses députés et ce gouvernement, aussi dur d'oreille soit-il, il a intérêt à être élu dans deux ans. Donc il y a aussi la construction d'alternatives à ce qui nous est proposé en ce moment qui peut être un enjeu pour les deux prochaines années. Mais bon, ça c'est dans deux ans et d'ici là on aura injecté des dizaines, des centaines de milliards d'euros dans l'économie. Donc ce serait bien de travailler dès maintenant à ces solutions. Mais donc je n'ai pas de réponse unique et satisfaisante. Mais voilà, je pense que là, et je terminerai là-dessus, je pense que moi aussi je ne me pose pas la question en termes d'optimiste ou pessimiste. Moi je dirais que, en regardant la situation, je suis pessimiste, mais il faut rester optimiste pour garder l'espérance puisque ça ne sert à rien de se morfondre dans son coin en attendant le désastre. Oui, moi j'ai juste une remarque sur les médias. On vit une bulle médiatique absolument insensée parce que les médias, il y a une espèce de cercle vicieux sur, il y a des morts, il y a des souffrances sociales insupportables. Et donc c'est de ça dont on parle et c'est de ça dont on rend compte. Évidemment qu'il faut le faire. Mais d'un autre côté, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et donc les médias ne rendent pas compte de précisément ce qui se passe aujourd'hui, qui est la préparation de ce qu'il faut faire pour éviter le pire, ce dont on discute en ce moment. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu de sortie de la bulle médiatique. Personne n'osait et considérait comme décent de parler d'autre chose que les souffrances des uns et des autres. Je comprends très bien, je ne suis pas insensible du tout. Et évidemment, comme tout le monde, je connais des personnes qui ont été touchées, je connais des gens qui sont morts. Donc ce n'est pas la question. La question c'est que maintenant je pense qu'on va rentrer dans une bulle média déconfinement. On ne va parler que de ça. Et donc ça c'est très important dans l'organisation des mouvements des uns et des autres, c'est de ne pas se faire avoir par ces pressions médiatiques et donc de proposer en permanence. Et donc de ce point de vue-là, les réseaux sociaux sont utiles parce que c'est des alternatives médias importantes. Maintenant j'ai des questions plus sur le niveau européen. On a des questions. Peut-on déjà envisager d'arrêter des accords de libre-échange ? Donc là on passe un peu sur la question du commerce international qui peut rejoindre à la fois Swan sur les questions du chêne de valeur dont tu as parlé et puis Alain sur l'échelle d'action européenne. Quels sont les arguments aussi qui sont soutenus contre l'idée de création monétaire que certains proposent aussi comme solution pour se ressortir de la crise ? Une autre question sur la question des quotas, parce qu'on en avait parlé avec Dominique Bourg, donc nos participants qui sont assez intéressés à cette question des quotas carbone et des quotas de consommation. Est-ce que ce sont des solutions qui sont aussi pensables, pensées à l'échelle européenne ? Et comment peut-on se mobiliser à l'échelle européenne pour toutes les politiques économiques qui se traitent à ce niveau-là ? Je vais répondre sur les deux premières questions et sur la première en même temps que Swan. Évidemment qu'on peut sur les accords de libre-échange, là aussi on sort de 40 à 50 ans d'endoctrinement. Quand j'ai fait mes études d'économie, je vais faire un jeu aux vieux combattants, donc c'était à la fin des années 70, début des années 80, on nous expliquait déjà à l'époque que le protectionnisme c'était mal, libre-échange c'était la bonne solution, que tous les gens sérieux étaient libre-échange. Depuis il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, on a bien compris qu'il n'y avait pas tout mélangé, qu'il n'y avait pas d'un côté libre-échange, et de l'autre côté le protectionnisme front national frileux, et qu'il y avait des solutions intermédiaires qui consistaient à avoir des coopérations internationales, et néanmoins des protections au moins dans les domaines où il y a du dumping social et environnemental qui alimentent des compétitions non équitables. Donc il y a beaucoup de littérature économique sur ces fameux accords de nouvelle génération, au sein de la fondation Nicolas Hulot, on a sorti un rapport avec l'Institut Veblen, je pense que Swan est bien au courant de ces choses-là, et c'est à l'intérieur de ces rapports précisément qui sont remis en cause de manière extrêmement ferme, ce délire qui est la possibilité qui est donnée aux grandes entreprises de recourir à des tribunaux d'arbitrage pour recourir à des lois qui seraient contraires à leurs intérêts. C'est le monde qui marche sur la tête, puisque dans cette affaire-là, ça veut dire simplement que les investisseurs ont un droit à polluer, et ils peuvent attaquer les États qui remettent en cause ces droits, ou un droit à maltraiter, etc. Donc tout ça, bien sûr qu'on peut. On est dans des pays démocratiques, les parlements ont la main, et le Mercosur est un traité qui peut tout à fait être remis en cause, évidemment. Concernant le deuxième sujet qui est la création monétaire, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce qu'il y a un traité européen qui est assez fort, et qui dit que la création monétaire de la banque centrale, je ne parle pas de la création monétaire des banques de second rang, elle ne peut pas être faite directement en faveur des États, c'est interdit strictement par le traité, donc il faut trouver des moyens de contournement, et donc là je ne vais pas rentrer dans le débat technique, parce qu'il est un petit peu compliqué, mais il y a beaucoup de travaux actuellement, alors dans le livre « Une monnaie écologique », c'est un livre qui est assez long, il fait 270 pages, mais il y a des passages entiers sur cette question de comment on peut procéder pour trouver des solutions qui permettent de contourner ces contraintes-là, et ça peut se faire de la même manière qu'on a proposé l'année dernière, un livre qui s'appelle « Agir sans attendre » avec Kevin Puisé et Marion Cohen, où on a trouvé aussi des solutions pour contourner entre guillemets le traité, donc ça, ça se discute, ça se fait, ce qui est vraiment essentiel dans ce genre d'affaires, c'est qu'on, pour répondre à la question de comment on procède, c'est de faire ça avec des ONG qui ont pignon sur rue au niveau européen, de sorte qu'on puisse emmener d'autres États que la France, c'est-à-dire que dans la construction paraine et dans le mode de raisonnement, dans le mode de traitement qui permet de faire évoluer ces choses-là, la Commission européenne ne bougera jamais si c'est juste face à face entre la Commission et un État. Donc il faut au moins des coalitions de deux, trois États, et alors, l'occurrence, ce n'est pas totalement inimaginable, parce que ce n'est pas parce que, on entend parler beaucoup des États frugaux, les États du Nord, oui, on en a parlé, mais il n'y a pas qu'eux, et on est 27 États. Donc les modes d'action permettant de faire ça, c'est de passer par des ONG, par exemple comme Finance Watch, Positive Money ou d'autres, qui ont leur bureau à Bruxelles et qui ont des relations avec divers pays pour pouvoir faire pression. Swan, est-ce que tu veux rebondir sur cette question-là ou est-ce que tu enchaînes sur une autre ? Oui, non, juste, moi, là-dessus, alors, sur les traités de commerce et d'investissement et toute la partie sur l'arbitrage investisseur-État, donc tous les systèmes qui permettent à des entreprises d'attaquer des États quand les États adoptent des politiques publiques qui ne leur plaisent pas, et globalement, c'est ce qui va très certainement nous tomber sur la figure avec toutes les politiques publiques de confinement qui ont eu lieu. C'est facile, en gros, il suffit que la France aille prendre sa signature de la Convention de Washington qu'elle a signée au début des années 60 et qu'elle déchire ce papier. Et à partir de ce moment-là, on refuserait de rentrer sous le joug de la Convention de Washington et des mécanismes de tribunaux d'arbitrage et donc, on peut très facilement sortir si on en a la volonté politique de tout un tas de barrières qui sont aujourd'hui posées à la transition de nos modèles. Après, c'est quelque chose aussi très politique, mais pas très difficile techniquement, c'est de lutter contre l'évasion fiscale. Au CCFD Terre Solidaire, j'ai une collègue qui travaille là-dessus à plein temps. La société civile a des propositions très claires pour lutter contre l'évasion fiscale en s'assurant que les entreprises paient bien leurs impôts là où elles ont leurs activités, leurs investissements et leurs ventes. Et ça aussi, ça peut se faire et ça redonnerait de la latitude aux États du Nord comme du Sud pour payer des services publics à mettre en place comme les services publics de santé qui nous font aujourd'hui curiellement défaut. Après, la relocalisation des systèmes alimentaires, ça aussi, c'est tout un programme mais qui aurait des impacts au Nord comme au Sud extrêmement bénéfiques si on décidait de les prendre à vers le corps. Et sur des mobilisations à très court terme qui peuvent être très faciles à mettre en œuvre et qu'on demande depuis très longtemps sur la question du lobbying par exemple. Il y a une campagne en cours qui s'appelle Fossil Free Politics. On est plus de 200 organisations en Europe à demander à faire partie de cette campagne qui demandent tout simplement à ce que les industriels des énergies fossiles n'aient plus accès aux négociations sur les COP climat. Et on peut ainsi imaginer tout un tas de processus très faciles techniquement à mettre en œuvre pour juste redonner de la latitude au pouvoir public et à nos administrations pour que demain les politiques publiques qui soient prises en France, en Europe ou dans le monde au niveau de l'ONU soient des politiques qui ne se fassent pas sous la coupe d'intérêts qu'on ne veut pas aujourd'hui voir nous gouverner. Et donc pour moi on a un gros problème d'innovation pour changer nos modèles mais à très court terme on a tout un tas de propositions qui existent qui sont déjà mises sur la table dans tous nos rapports d'ONG et dans nos campagnes mais qui pour l'instant n'ont pas forcément été toujours entendues et la crise du coronavirus nous enjoint à prendre ces mesures-là. Pour arriver doucement vers la fin de cette conférence il y a des questions pas mal sur la transformation des entreprises comment faire en sorte que les entreprises prennent conscience d'urgence climatique environnementale est-ce que les entreprises qui prennent des engagements pendant la crise ne risquent pas de retourner à du business et du jeu après comment faire respecter mieux le devoir de vigilance il y avait aussi une question sur par exemple le cas d'Air France est-ce que la politique actuelle de transformation écologique d'Air France qui pourrait être faite grâce à la relance aux 7 milliards de l'État c'est suffisant ou est-ce que c'est pas du tout à la hauteur de la transformation qu'il faudrait faire donc un petit peu vos avis sur la transformation des entreprises entre volontarisme et initiatives d'engagement volontaire des entreprises et régulation et capacité de faire appliquer aussi les régulations sur les entreprises quels sont un peu vos avis sur ces différentes voies-là je vais peut-être prendre la parole quelques minutes ce qui est certain c'est juste avant la crise du Covid et donc je parle là de septembre 2019 là je parle je prends ma petite casquette consultant puisque je suis en relation avec les grandes entreprises de manière professionnelle sur le climat précisément donc c'est à ce titre-là que je réponds là pour le coup on a vu une évolution très très sensible des entreprises de toute taille de les grosses et les ETI on va dire ça comme ça je pense que c'est la conséquence des désastres climatiques de l'été dernier je pense qu'il y a eu un enchaînement entre 2015 qui a quand même été très significatif en termes d'explication de texte et de communication puis des ETI qui se succèdent et qui font voir donc là des incendies jamais maîtrisés en Australie et ainsi de suite donc les entreprises commencent à sérieusement à s'y mettre certaines ça fait certains temps qu'elles s'y mettent bien sûr des entreprises commencent sérieusement à se dire qu'il faut qu'elles changent le business model parce que c'est pas durable et là pof la crise du Covid arrive et donc c'est panique à bord sauver la trésorerie dans le cas où elles ont des problèmes de trésorerie ce qui est Swan a bien raison de dire que c'est quand même pas un cas général il y a beaucoup d'entreprises de grande taille en France ont pas ce genre de soucis puisqu'elles sont capables de payer des dividendes très très confortables alors donc moi je crois pas je crois pas que les entreprises toutes sont Aurait-on perdu Alain ? Je peux enchaîner le temps qu'Alain revienne sur le business as usual après la crise ce qui est sûr c'est que en fait on a les moyens de s'assurer enfin si on ne fait rien le risque est grand que les entreprises reprennent le cours de leurs activités comme bon leur semble après est-ce que ce sera le business as usual je pense pas dans le sens que de toute façon on va avoir un tel nombre de faillites d'entreprises et a priori cette crise est quand même là pour plusieurs mois voire plusieurs années en tout cas on ne peut pas du tout se rendre compte de la durée que va durer cette période de confinement et de distanciation sociale et de ralentissement de l'économie on ne sait pas comment les ménages et les investisseurs vont réagir à cette période d'incertitude mais il existe aujourd'hui un certain nombre de cadres politiques de législation qui existe qu'on peut renforcer ou amoindrir c'est là où je parle d'une bifurcation c'est à dire qu'aujourd'hui on peut se dire est-ce qu'on conditionne les aides ou pas est-ce qu'on renforce les exigences en matière de climat pour que la relance se fasse sur d'autres bases par exemple la ville de Milan c'est anecdotique mais ça montre que quand même cette crise en ayant mis à l'arrêt en ayant fait prendre conscience d'un certain nombre de sujets fait changer certaines mentalités et fait changer certaines politiques la ville de Milan a décidé qu'elle allait revoir l'organisation de sa ville et de ses réseaux routiers pour faire plus de place au vélo parce qu'il a été démontré dans cette crise que la pollution de l'air a un très fort impact sur la santé et le risque de complications liées au coronavirus et donc va changer sa politique de la ville sur la base des enseignements de cette crise la question c'est est-ce qu'on va faire ça de façon collective et de manière plus ample ou pas sur la façon de renforcer le devoir de vigilance toutes les personnes ici en entreprise qui vivent dans des grandes entreprises peuvent se saisir avec leur syndicat de cette problématique pour se demander si leur entreprise met en oeuvre son devoir de vigilance de façon pertinente et là-dessus je vais mettre dans le chat mais on a fait un site internet le CCFD Sherpa qui s'appelle plan-vigilance.org et vous pouvez voir toutes les entreprises qui sont soumises à cette loi en tout cas en tout cas on essaie de les recenser parce que pareil l'État ne veut pas nous fournir cette information mais les personnes qui travaillent dans ces entreprises par leur syndicat ont ce pouvoir-là voilà et sur la transformation d'Air France pour l'instant en fait c'est des paroles en l'air puisqu'on n'a rien de concret décrit sur les critères qui vont être mis en oeuvre il me semble qu'on a retrouvé Alain oui je suis désolé j'ai eu un problème de rupture de réseau je pense oui je voulais terminer mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire Swan je voulais terminer sur le fait que les entreprises qui ont pris conscience sérieusement de la question climatique dans pas mal de secteurs celles qui ont une taille suffisante pour pouvoir être capables de réfléchir à un moyen terme ont commencé ont lancé et évidemment travaillent activement là dessus sur des plans de transformation à moyen terme de sorte que leur stratégie soit alignée avec une trajectoire de degrés donc il y a un mythe dans cette histoire là qui est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'état ou l'incapacité de l'état actuel qui serait de dire on ne peut pas leur donner on ne peut pas demander à cette entreprise des conditions je suis membre aussi du Haut Conseil pour le Climat qui a fait un rapport tout récent et dans ce rapport on met dans les toutes premières recommandations le fait que les aides publiques ou les aides fiscales qui vont être apportées soient conditionnées à la production de plans sérieux d'investissement précisément pour que cette entreprise bouge il y a des cas de figure où c'est relativement concevable on va prendre dans le secteur de l'agroalimentaire s'adapter au changement climatique faire bouger ces stratégies je pense que on est toujours dans l'agroalimentaire et on est toujours dans un secteur qu'on connait bien le problème de l'aéronautique est un peu particulier parce qu'en France on est avec une industrie qui est donc Airbus qui est à Toulouse et qui donne un boulot absolument considérable beaucoup 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 d'emplois et qui sont des emplois très spécialisés parce qu'un ingénieur qui a fait Super Hero et qui s'est participé à la production à la production d'avions ils ne se convertissent pas instantanément en permaculteurs pour appeler un char un char donc là-dessus ce que je crois c'est que dans la crise et parce qu'il y a une crise et parce que même dans ce secteur-là ça va être durable c'est-à-dire que je crois que le moment on est sorti de la période où ils peuvent considérer qu'ils vont faire 4% de croissance de trafic aérien par an tous les ans quoi qu'il arrive je pense que les uns et les autres se réveillent c'est le moment de pousser le bouchon très loin et de demander et ça ne se passera pas qu'au niveau des comex donc ça se passera forcément dans les entreprises avec les salariés des ingénieurs des responsables commerciaux et marketing qui commencent à réfléchir à des alternatives extrêmement sérieuses s'ils ne le font pas je crains pour la ville de Toulouse et pour l'environnement géographique j'ai habité très très longtemps à Bannière-le-Digore je sais qu'il y a des sous-traitants aéros donc on est quand même loin on est à 150 km de Toulouse donc Toulouse en Sud-Ouest risque d'être fracassé par une crise énorme donc ce qui est important c'est je pense qu'il est dans les messages importants pour que cette crise ne serve pas à rien c'est qu'elle soit vraiment prise au sérieux dès maintenant pour ne pas se dire bon bah allez on gagne encore quelques mois avant de la relance mais je pense que les entreprises peuvent je pense qu'il y a beaucoup de capacité d'innovation il y a beaucoup de créativité il y a aussi beaucoup d'envie il faut simplement un cadre et là-dessus je pense je voulais juste rajouter en fait ce qui est intéressant quand on voit par exemple les deux consortiums qui ont été mis en place par des industriels de l'automobile pour produire des respirateurs ou quand on voit que LVMH s'est mis à faire du gel hydroalcoolique ou que Dior, Kering etc. se sont mis à faire du gel hydroalcoolique ou des masques c'est des entreprises qui par ailleurs sont très souvent épinglées pour tout un tas de problèmes liés à l'évasion fiscale à la violation des droits humains dans leur chaîne de valeur pour leur batterie ou lithium ou que sais-je mais ce qu'on a vu avec cette crise c'est que face à une urgence qui est ressentie comme telle et quand on voit que l'économie en dépend on a des capacités techniques on a une capacité d'innovation une capacité logistique une capacité organisationnelle dans le secteur privé très importante qui est largement inexploitée en temps normal donc là-dessus on est tout à fait d'accord avec Alain la capacité d'un certain nombre d'entreprises à se réinventer et à changer est importante et c'est en gros ce qu'on a vu dans cette crise c'est que pour un certain d'acteurs économiques on peut changer de modèle et ça demandera peut-être aussi des apports publics mais dans ce cas-là il faut que ces apports publics soient conditionnés au fait que on donne de l'argent pour changer de modèle à plus long terme et pas se retrouver comme le dit Alain à ce que dans 5 ans ou 10 ans ces mêmes entreprises se retrouvent en difficulté parce qu'elles n'ont pas anticipé sur la crise climatique ou si elles ont continué à faire de l'évasion fiscale à outrance c'est qu'on continue à avoir un accroissement des inégalités qui nous mène dans le mur par ailleurs et là-dessus aussi c'est 40 ans de démantèlement de l'État qu'il faut remettre en cause si l'État aujourd'hui semble incapable de gérer cette crise c'est parce que l'État a perdu par des privatisations successives tout un nombre de ressources parce qu'aussi un certain nombre de cadres de la fonction publique qui auparavant travaillent dans des entreprises publiques d'ingénierie etc. maintenant ces entreprises sont devenues parapubliques ou privées donc on a beaucoup moins de personnes au sein de l'administration publique qui sont capables d'avoir ces discussions là et donc aujourd'hui je pense qu'on a aussi un moment de bascule démocratique important pour savoir quel est le rôle qu'on veut donner à l'État qu'on veut donner aux entreprises et qu'on veut donner à la société civile dans des alliances diverses et variées pour se donner la capacité d'avoir une économie une société plus résiliente on le voit aujourd'hui dans certains quartiers dans certaines régions il y a un article de Mediapart là-dessus qui est effrayant et en même temps qui montre la capacité de la société civile à inventer des solidarités à inventer des nouvelles façons de s'organiser face à des personnes qui aujourd'hui vivent en situation de faim absolument atroce et donc aujourd'hui savoir quel est le rôle de l'État de la société civile et des entreprises durant cette crise et en sortie de crise je pense que c'est là la grande question démocratique qu'il faut que tous prennent à bras le corps Juste un mot de complément très rapide non mais j'en ai pas une minute il y a un sujet énorme de gouvernance des entreprises c'est-à-dire qu'on a on a accepté pendant des décennies de financiariser de plus en plus ces entreprises ce qui fait qu'elles sont dirigées par des conseils d'administration dont le sujet principal c'est le retour sur investissement de l'actionnariat financier c'est évident que cette crise doit nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qui avait été tenté dans la loi Pacte c'est-à-dire que la gouvernance de ces entreprises doit être considérablement modifiée avec la présence au bord des représentants du personnel parce que si vous avez des entreprises qui ont comme seule vocation de rendre du fric à l'actionnaire le fait qu'il y ait 100 000 emplois supprimés en France ça leur fait ni chaud ni froid pour appeler un chat donc je pense que c'est le moment de faire des propositions de gouvernance un peu significatives petit 1 et petit 2 je termine là-dessus d'en finir avec les fameuses portes tournantes c'est-à-dire que non seulement on a démantelé l'État mais on autorise des hauts fonctionnaires de Bercy d'aller le lendemain du jour où elles ont quitté Bercy au bord des grandes banques et réciproquement c'est tout à fait inadmissible il est tout à fait inadmissible de laisser de tels conflits d'intérêts prospérer c'est très admissible quand le but du jeu c'est de désarmer l'État et de réarmer ces fameuses grandes entreprises parce que là elles s'achètent de la compréhension du côté régulateur et fiscal et donc on comprend bien leur intérêt mais c'est inadmissible du point de vue de l'intérêt général donc je pense que il ne faut pas qu'on ait peur les uns et les autres de faire des propositions un peu disruptives en ce moment et si cet exécutif-là ne les entend pas les élections ce n'est pas dans si longtemps que ça et après sur la question comment changer les boards il y avait eu dans la loi Pacte il y avait eu ce débat qui avait été lancé de façon super timide parce qu'il voulait augmenter un tout petit peu le nombre d'administrateurs salariés mais en fait la loi pourrait permettre que pour toutes les grandes entreprises donc je ne sais pas les entreprises qui ont plus de 100 millions par exemple de chiffre d'affaires et qui sont qui ont des boards et qui sont en bourse on pourrait leur dire c'est une participation à 50-50 entre salariés et actionnaires on peut imaginer des nouvelles formes où il y a les salariés les actionnaires l'état ou les salariés les actionnaires et les communautés territoriales dans lesquelles elles sont implantées on peut en gros la composition des boards de Outre-Rhin en Allemagne c'est 50-50 et après le président est nommé par les actionnaires ce qui fait qu'on a tout un tas de problèmes donc c'est pas du tout parfait en Allemagne mais par un simple une simple ligne dans un texte de loi peut changer la composition des boards et donc là-dessus mettre au board des personnes qui représentent le climat des personnes qui représentent l'intérêt général des personnes qui représentent les actionnaires des personnes qui représentent les salariés c'est tout à fait possible ça peut se faire en l'espace d'une loi une loi de deux articles Merci beaucoup je coupe vos rebonds successifs comme si c'est vraiment passionnant toutes vos remarques pour terminer cette conférence vous en avez déjà dit beaucoup mais est-ce que vous auriez une ou deux pistes d'action très concrètes avec lesquelles nos participants peuvent repartir ce soir peut-être Swan une piste en lien avec la difficile question des relocalisations et en même temps du développement des pays en développement et en ce qui concerne la consommation qu'on peut avoir ou qu'on peut souhaiter Alors non moi j'allais dire une proposition facile qui va vous prendre une minute en sortant de là c'est de signer la pétition qui a été lancée qui s'appelle plus jamais ça qui a été lancée par 18 ONG associations et syndicats il y a deux trois semaines à la suite d'une tribune qu'on avait publiée sur France Info qui demande globalement à ce que on change notre politique économique pour éviter d'avoir une nouvelle catastrophe de même ampleur donc ça c'est facile ça prend une minute ça ne coûte pas beaucoup d'énergie mais ça peut mine de rien ça a un impact sur les députés par exemple qui aujourd'hui ne se sentent pas le courage de voter contre quoi que ce soit et après de façon plus locale là tout de suite je n'ai pas une idée mais je pense que toutes les initiatives citoyennes ou la capacité pour celles et ceux d'entre vous qui êtes dans des grandes entreprises qui sont soumises aux devoirs de vigilance ça ça peut être une chose à s'intéresser à la façon dont les entreprises sont en train de se saisir des sujets de droit d'humain et d'environnement dans les grandes entreprises ça peut être quelque chose qui a un poids fort sur le long terme et à plus court terme soutenir les initiatives pour relocaliser une partie de l'économie par les AMAP ou autre ça peut ou juste en sortie de crise realler chez les commerçants locaux qui ont été fermés plutôt que dans les grandes surfaces ça peut être un soutien important Merci Alain vos deux trois pistes d'action concrète Oui moi ce qui me semble en réfléchissant je n'ai pas d'action concrète de type pétition ou action immédiate ce qui me semble assez important c'est de sortir de l'entre-soi entre nous la sociologie française c'est probablement 20-60-20 20% de pionniers dont les uns et les autres autour de ce webinaire font partie 20% de gens totalement bloqués et qui s'opposeront massivement à toute évolution et 60% de personnes qui sont en train d'hésiter je pense que c'est vraiment important culturellement de soigner ces fameux 60% et donc tous ceux et celles qui peuvent ouvrir la discussion et faire comprendre aux uns et aux autres qu'il est très raisonnable d'aborder ces questions-là et de déguétoiser les enjeux de transition c'est extrêmement important et tout ce qui est tout ce qui est argument qui consiste à dire on va gagner la bataille sur les fronts écologiques socials sanitaires et écologiques tous ces fronts-là sont les mêmes je pense que c'est des arguments qui sont de nature à convaincre les gens qui voient l'écologie comme un truc de bobo ou qui voient les enjeux sanitaires comme un truc médical totalement isolé du reste je pense que ces questions qu'on appelle systémiques entre nous c'est des questions très très simples et très basiques et c'est extrêmement important de discuter même si on est un peu confiné on peut quand même échanger pas mal et il y a pas mal de réseaux qui fonctionnent et l'essentiel pour moi c'est que ces réseaux ne soient pas trop en silo Merci beaucoup Alain merci beaucoup Swan pour cette conférence on arrive à la fin merci Philine si tu veux montrer une dernière fois tes dessins suite à tous ces échanges riches qu'on vient d'avoir donc merci beaucoup à Philine pour ses talents d'illustratrice qu'elle nous a prêté pour tout le parcours et puis un grand merci également parce que c'est la dernière conférence de ce parcours à Philippe Boivieux Inès Depertuis et Harmonia Thierry-Antozzi qui tout au long du parcours ont animé la communauté des participants sur Facebook et toutes les semaines sur Zoom un grand merci à Constance Mayenberg et Philippine Huck et l'illustratrice Cécile Jaillard qui ont permis de communiquer largement sur le parcours et de le faire connaître un grand merci à Hugues Lefebvre grâce à qui nous pourrons retrouver toutes ses vidéos en rediffusion et un grand merci également à toute l'équipe des chercheurs et des enseignants du campus Pierre-Jean Cotalorda Cécile Schwarz Emelie de Baudet Cécile Renoir Antoine Rieux qui m'ont aidé pendant ces 4 semaines à trouver les meilleurs contenus pour ce parcours merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ces semaines et puis rendez-vous jeudi pour vraiment un dernier Zoom de clôture où on vous invitera à partager tous vos apprentissages et vos envies d'action pour la suite et puis je pense que ce soit grandement merci encore à Alain Grandjean et soin de meunier pour tous leurs éclairages qui nous nourrissent bien merci à vous bonne soirée au revoir bonne soirée à tous au revoir bon courage et soin de meunier 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 et soin de meunier